Les années Martens de 1979 à 1992. Que retenir de cette période ? Les gouvernements qui chutent les uns après les autres. Une époque difficile et troublée au parfum de crise économique et marquée par la violence. Malgré une réforme de l'État obtenue en 1980, il faudra attendre Martens V en 1981 pour voir le Premier ministre à l'œuvre. Wilfried Martens s'associe aux libéraux avec pour objectif de s'attaquer à la crise profonde qui mine le pays. Le déficit budgétaire est énorme, la dette publique atteint des profondeurs abyssales, le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Devant cette situation catastrophique, le gouvernement Martens-Gaul veut gagner du temps et prendre des mesures urgentes. Aussi, le gouvernement... Attendez un minute ! Le gouvernement sera-t-il amené à demander au Parlement d'accorder au roi certains pouvoirs spéciaux jusqu'au 31 décembre 1980 ? Les pouvoirs spéciaux permettent au gouvernement d'agir seul et donc rapidement sans soumettre ses décisions au Parlement. L'opposition socialiste crie à la dictature. La politique d'assainissement est en route et ça fait mal. La contestation gronde, les manifestations se multiplient, le pays est au bord de la rupture. Parmi les dossiers sensibles, Coquerel-Sambre a deux doigts de la faillite. Martens fait alors appel à Jean Gandois, patron français, pour tenter de sauver la sidérurgie wallonne. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout cet ensemble, c'est un château de cartes et qu'il faut que toutes les cartes soient en place pour que le château tienne debout. Si vous enlevez, j'allais dire, un des pieds du trépied, vous tombez par terre. Coquerel-Sambre restera debout, mais le plan Gandois entraîne la suppression de 8000 emplois et la fermeture de plusieurs aciéries. À côté de l'instabilité économique, Martens V est confronté à la violence et à la terreur. Les cellules communistes combattantes font exploser les symboles du capitalisme en Belgique. Une de leurs bombes tue deux pompiers devant le siège de la FEB à Bruxelles. À la même époque, les tueurs du Brabant sèment la panique en Belgique. Les attaques et les morts se multiplient dans les magasins de l'Aise. Et puis en mai 1985 se produit le drame d'Uezel qui coûte la vie à 39 personnes. Les mesures de sécurité ont été prises à la légère et les secours mal organisés. Mise en cause avec d'autres par le rapport d'une commission d'enquête de la Chambre, Charles Ferdinand Nothomb, ministre de l'Intérieur, refuse de démissionner. J'ai dit qu'on ne va pas toucher au général de la gendarmerie. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je suis fier d'avoir pris mes responsabilités et je continuerai à les prendre. Malgré de vives tensions entre partenaires de la coalition, Wilfrid Martens parvient à sauver son gouvernement de justesse et à le conduire jusqu'à son terme. Martens saut renforcer des élections et forme son sixième gouvernement à nouveau avec les libéraux. Le programme est ambitieux mais son application est difficile car un homme joue les empêcheurs de tourner en rond. D'abord je ne suis pas né flamand, ensuite j'ai été élu et ensuite je défends la démocratie. José Apar, bourgmestre de Fourron, se rebiffe. Sa nomination vient d'être cassée par le Conseil d'État car il ne connaît pas suffisamment le néerlandais. Le hérisson fourronné s'en moque et se fait réélire par le Conseil communal. Personne ne parvient à faire entendre raison au bouillant bourgmestre qui s'int son écharpe mayorale chaque fois qu'il est démis de ses fonctions. Le gouvernement ne résiste pas à ce carousel. Les positions entre flamands et francophones, surtout entre le PSC et le CVP, deviennent inconciliables. Il y a eu cet ultimatum du CVP qui a exigé, à part Moutouek, à part doit partir. Et il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord sur la réponse à donner à cet ultimatum. Wilfried Martens jette l'éponge et remet sa démission au roi. 1988, c'est le retour du cœur. Les socialistes triomphent aux élections. Il participe avec la Volksunie à Martens 8. Deux réformes de l'État votées successivement en 1988 et 1989 marquent la législature. Les régions et les communautés gagnent plus de compétences et obtiennent des budgets conséquents. Le fédéralisme d'union, cher à Martens, prend alors une forme concrète. En mars 1992, il quitte le 16 rue de la Loi. Son buste trône désormais à la Chambre, comme ceux de tous ses prédécesseurs. Il appréciera cette reconnaissance, même si le jour de la présentation de la sculpture, très peu de ses anciens collègues ministres étaient présents pour lui rendre hommage.